Les présidents des délégations spéciales des 30 communes bénéficiaires du projet de développement intégré communaux pour la RED+, en échange avec Roger Barraud, ministre en charge de l'environnement dans la cité du Cavalier Rouge. Il est question pour le premier responsable en charge de l'environnement d'échanger avec ses présidents des délégations spéciales autour de l'état d'avancement de la mise en oeuvre des activités des PEDIC RED+, et dresser le bilan de mise en oeuvre du PEDIC RED+. Nous avons des PEDIC, des projets de développement intégré communaux pour la RED+, aux bénéficiaires de 96 communes. Pour commencer, il y a 30 communes pour la première vague et chaque commune est bénéficiaire de 200 millions. Il était bon qu'on vienne voir, déjà après la signature des conventions, comment les communes se comportent dans la mise en oeuvre. et donner des directives pour que nous puissions sortir avec des leçons apprises sur les bonnes pratiques et tirer des leçons sur les comptes de performance pour qu'à terme, le prêt qui a été contracté à hauteur de 75 milliards soit vraiment investi pour changer les conditions de vie de la population. Après plus d'une année de mise en oeuvre du projet de gestion durable des paysages communaux pour la RED+, les acteurs tirent un bilan satisfaisant. Sur les 30 communes, 5 communes dont celles de Zamo, Biéa, Dalo, Boromo et IPLC ont pu atteindre le taux de réalisation de 40% fixé par le projet pour le mois d'août. Nous avons en réalité travaillé beaucoup plus à 22 communes qui ont eu des virements de fonds dans leurs comptes et même si aujourd'hui nous sommes à 29 communes où les comptes sont virés. Et pour dire qu'en termes de résultats, effectivement sur le terrain, aujourd'hui, il y a effectivement des résultats mitigés parce que dans certaines communes, nous avons pu atteindre le taux cible mais nous nous sommes retrouvés avec 5 communes qui ont pu atteindre ce taux de 40% et qui peuvent donc espérer avoir les prochains décaissements. Les 18 autres qui restent ne sont pas en fait à un taux négligeable. Donc nous allons travailler avec ce qu'elles ont fait comme engagement déjà au niveau de leur pédicte Pour dire que d'ici, en tout cas, la fin de septembre, on devrait avoir beaucoup qui soient déjà à 40%. Au goût de cette rencontre à laquelle appris par les parties signataires des conventions de subvention des pédictes plus et autres acteurs de mise en oeuvre, Roger Barraud a saisi l'occasion pour inviter les PDS à s'investir pleinement dans la mise en oeuvre du projet, du matériel informatique composé entre autres de 60 ordinateurs portables bureaux, des imprimantes et des vidéoprojecteurs d'une valeur de plus de 119 millions acquis pour 60 communes ont été remis à cette rencontre.